Des chiens à la recherche de fuites d'eau, ce n'est pas une blague. C'est même la Société des eaux de Marseille qui a mis en place une brigade synophile afin de rechercher des fuites. Et il paraît que ça marche. Ce militaire à la retraite s'est reconverti avec sa chienne Nina dans ce type d'intervention. Avec son flair, l'animal va sentir le chlore utilisé pour la désinfection de l'eau potable et venir signaler la fuite au maître près. Soit il se tourne, vous avez vu Nina se retourne vers moi et me dit c'est là. Soit on a Nanky qui va se coucher, soit il y en a qui grattent. Nous on s'adapte au caractère du chien. Ce n'est pas comme sur les explosifs par exemple, on évite que le chien gratte. Le but c'est pas de se faire péter la bombe. Là c'est pas bien grave si le chien gratte puisque lui nous marque là où est la zone où il y a la fuite. Une nouvelle approche qui vient compléter les outils traditionnels de recherche de fuite que sont les systèmes acoustiques et capteurs connectés. La partie urbaine sera plutôt pour les chercheurs de fuite comme moi en méthode de travail acoustique. Et les chiens seront vraiment là pour travailler en partie campagne, en partie rurale. Pour le terme militaire c'est dans la verte où on va retrouver des conduites sans point d'accès. Souvent en matière plastique, parfois avec des faibles pressions et donc des fuites qui sont difficiles à entendre. L'utilisation des chiens permet de gagner en rapidité d'intervention mais permettra surtout d'économiser des milliers de mètres cubes. Je vais rentrer un mètre cube à l'entrée, il va falloir que j'essaie de récupérer ce mètre cube au maximum en sortie. Or, un réseau s'est fait de tronçons de 6 mètres de canalisation, je vous laisse faire la division, mais ça fait des myriades et des myriades de tronçons de canalisation qui naturellement fuient. C'est comme ça, on n'y peut pas grand chose. Notre travail c'est donc de trouver toutes ces fuites le plus rapidement possible pour économiser l'eau et n'utiliser que l'eau vraiment nécessaire à l'usage final. Après plusieurs mois d'expérimentation, la technique devrait pouvoir entrer très prochainement dans une phase beaucoup plus opérationnelle.